Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série en quête du Doma Kuro. Je crois que c'est ça le nom de Jodofus, attendez, j'ai un doute. Du Doma Kuro, effectivement, donc on est parti pour 8 quêtes. Donc une série qui ne devrait pas être trop longue a priori, je ne connais pas les quêtes, j'avais juste fait sur la bêta la toute première. Je vous ai épargné la phase où on doit buter 5 mobs de chaque niveau 20, parce que inintéressant de ouf, et bon il y a du monde, la mise à jour est sortie aujourd'hui, donc il y a du monde, malheureusement je ne peux m'y coller qu'à cette heure-ci, parce que je veux travailler, mais bon c'est pas grave, donc on repart la moque-toi. Ah, merci l'ami, ces fanatiques de la pioche y réfléchiront deux fois avant de revenir nous embêter. Les ouvriers ont bientôt terminé leur réparation, mais dites-moi, vous avez tenté de vous faire administrer le sérum contre la pendrista ? Demandez ce qu'est la pendrista. On va savoir plus sur ce sérum, ah oui c'est vrai, alors attendez. J'avais oublié ce détail, j'avais complètement oublié qu'il fallait effectivement, certaines petites ressources, je pense que j'en ai, parce que sur la bêta je sais que j'en avais, donc je pense que je dois en avoir, normalement dans ma banque, c'est de la bœuf de bouffetout je crois qu'il faut notamment. Donc allons-y, et je crois qu'il faut des orties aussi, les orties je ne sais pas si j'en ai, à mon avis j'ai tout utilisé pour métier paysan. On va quand même aller voir, tac tac tac, orties, ah bah j'en ai, je ne sais plus si c'est ça, je crois. Et il fallait des tics je crois, des armées de tics, prix moyen 4000, bon. Sur la bêta j'en avais vendu genre 6 millions pour 10, c'était assez énorme. Je m'étais fait mass-tune comme ça, bon au final la bêta je m'en suis pas si tout. J'y ai joué juste pour découvrir Pandala, les maps et c'est tout quoi. Concrètement la bêta j'ai pas vraiment été très à fond dessus, j'avais juste fait un petit live découverte, qui est disponible en rediff sur la chaîne si vous voulez, et c'est tout. Donc on doit aller voir un PNJ à l'atelier des alchimistes d'Astrub. Mais je ne sais plus quel PNJ par contre. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui fait les quêtes et tout, il y a beaucoup de monde, c'est normal. Ah je crois que c'est là-bas je crois. C'est normal puisque on est sur, ouais je crois que c'est Népravido qu'il faut parler. On est vraiment sur le premier jour, donc là pendant une semaine je pense que ça va être blindé, et après ça commencera doucement à réduire. Alors, annoncer venir pour un Serum contre la PNJ, c'est à s'assurer que c'est en danger, on s'en fout. Voilà. On va aller voir une Ibelule. Comment ça je peux prendre une quête ? Ah ça doit être ma quête de classe. Ouais, effectivement. Parce que je pense, je pense qu'avec mon ennemi, à la base c'était une Stady, et donc je la verrie-roll, donc je pense à mon avis que j'ai jamais fait cette quête-là, il faudra que je la fasse un jour. Peut-être, voilà. Alors, on doit aller parler à Nibelule. Bon, les dialogues pour l'instant on s'en fout. On lira les dialogues quand on sera vraiment sur l'île en soi, pour l'instant on s'en fout quoi. Alors, demandez s'il lui reste une dose de sérum, tac, tac, de quoi il a besoin. Voilà. Alors. Donc, tac, tac. Sérum contre la Pondrista, tac, recette. Donc c'est 50 orties, une armétique, et échantillon sanguin de Seldawa. Donc ça, il faut aller lui demander. On va juste faire les petits échanges. Non, on va d'abord aller parler au PNJ, on fera les échanges après. Donc je fais la série de 4 sur 4 persos, pour éviter de faire vraiment une série avec 8 persos en même temps. Mais je referai une série de 4 Dofus, bien sûr. Le but va être d'avoir le 100% Pandala, avec la team au complet, bien sûr. Et voilà. Ce qui va être bien par contre avec le fait que Pandala soit arrivé, c'est qu'il y aura un peu moins de monde sur Vulcania, donc je pourrais peut-être avancer sur mes Doki, puisque c'est mon objectif principal, c'est le 100% Vulcania sur les 4 persos qu'il manque. Sur mon Zobal, il ne manque que le Doki, par exemple. Pour les autres, il manque un peu plus de trucs, notamment les foulards, etc. Le Zobal, vraiment, j'ai fini tout, sauf le Doki. Donc voilà. Donc Seldawa, il est là. Tac, je vais demander si je préfère lever un peu de son sang. Ok, et on retourne là-bas. C'est parti. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, une refonte comme ça. J'avais un peu stoppé le jeu. Enfin, j'avais fait une petite pause, quoi. Je jouais pas beaucoup, je faisais que quelques quêtes à chaque fois. Enfin, j'ai avancé un peu sur Vulcania et tout, mais j'ai dû faire une petite pause d'un mois et demi, deux mois, quand même. J'ai repris là il y a deux semaines. J'ai repris notamment avec la reprise de Vulcania, pour vraiment commencer les quêtes sur mes quêtes perso avec qui j'avais pas fait. Et aussi parce qu'il y avait l'annonce de Pandala, bien sûr. Et c'est vrai que j'étais vraiment chaud pour Pandala. J'avais très envie de découvrir ça, de le faire. Donc forcément, voilà. Là, je vais reprendre au moins le temps de Vulcania-Pandala. On verra selon ma motivation, mais je vais avoir deux semaines de vacances, donc je pense que je pourrais bien avancer, en vrai. Et le but sera, bien sûr, également d'obtenir le Dofu-Ivoire. Ça va être important également. Le petit Ivoire, j'en suis comme vous pouvez le voir à Nordali. Donc là, le but, ça va être de continuer l'Ivoire tranquillement, quoi. Ça pourrait être cool. Bon, je vais pas les vendre, puisque j'en aurais besoin sur d'autres persos. Les orties, est-ce que le prix, il a augmenté ? Ouais, j'ai l'impression un peu, mais c'est pas non plus hors de prix, quoi. Sur la bêta, c'était vraiment 500 000 laissants, quoi. C'était n'importe quoi. Là, si ça avait été... Après, de toute façon, dans tous les cas, même si c'était monté, ça serait pas resté monté longtemps, parce qu'il y aurait eu beaucoup de monde qui aurait fait en sorte de... avec leur Alchi en mode prévision et tout, mais il y aurait eu tellement de monde qui l'aurait fait que je pense que ça n'aurait pas... Ça n'aurait pas impacté l'économie plus que ça. Par contre, les armées de titres, bien sûr, ça a pas mal augmenté le prix. Alors, donc, on prépare la potion, donc le sérum contre la plomberista. Non. Merde. Sérum contre la plomberista, sérum contre la plomberista, sérum contre la plomberista. Et, voilà, on le fabrique tranquillement. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. On reparle à Nepralido. Donc, le couvre-chef Pandawa qui n'existe plus. Ça, c'est triste. Et c'est comme ça. On sait que vous avez parlé à Nymelule. D'accord, tendre à la seringue. Voilà. Voilà. Traverser le pont de Pandala. Bon, on va repartir aux abdes d'Astrub. Je pense que la quête est bientôt finie. Je pense qu'on fera deux quêtes pour cette première vidéo. A voir si j'arrive à maintenir le rythme de deux quêtes par vidéo. Et dans ce cas-là, on ferait ça en quatre épisodes. Mais ça me semble un peu chaud. Je ne pense pas que les quêtes soient si rapides que ça, quand même. On verra. Disons que je veux être à peu près sur 20 minutes d'épisode. 20 minutes, allez, 30 peut-être. 30 s'il y a vraiment deux quêtes. Mais pour une seule quête, on va dire 20. Donc, on verra. Mais là, la première quête devrait être assez rapide. Pas très intéressante en termes d'XP et compagnie. C'est vraiment nul. 68 000 XP, 1000 kamas. C'est une quête pour niveau 20, concrètement. Pour moi, ils auraient dû changer un peu. Ils ont vraiment voulu garder le fait d'aller taper sur les mobs, tout ça. Bon. Voilà. Ils ont juste modifié pour la Penderista le Serum, machin. Alors qu'avant, il fallait payer la taxe, en gros. Donc, ça a un petit peu changé, mais... À part ça, bon, c'est pas... J'avais jamais vu qu'il y avait des trucs de Redstone. C'est incroyable, hein. Avec de Minecraft. Vous savez que j'avais jamais remarqué. J'avais remarqué la TNT, mais j'avais pas remarqué les... C'est quoi, les répéteurs, je crois, répéteurs de Redstone ? Je sais pas. Petite référence à Minecraft, c'est rigolo. Bon. Voilà, on peut voir que les gens farment. Mais s'il doit, bien sûr. Allez. Donc, on peut traverser le pont. C'est parti. On va peut-être déverrouler le succès. Je sais pas si on a les succès de... Oui. Eh ben oui. Nous avons effectivement les succès d'exploration qui se sont mis à jour. Succès. Exploration. Bon, alors, on a tout le panda là qui doit se remettre. On a 100 000 XP. Bon, pas ouf. Bon, bien sûr, j'ai perdu des points de succès à cause de ça. J'espère que j'ai aucun perso qui est redescendu en dessous des 10 000. C'est pas triste. Normalement, non. Ça l'abouille un peu là. Pourtant, mon PSG vient vraiment de l'allumer. Bon, c'est très joli, bien sûr. Allez, on parle au garde Chopinjou. Ouah, ça lague sa mère. On sait que vous avez hâte de découvrir l'île de Pandala. Eh bien, sois le bienvenu sur nos terres ancestrales. Enfin. Donc, tu ne causes pas de trouble sur notre île, bien entendu. T'es-tu déjà ouvert à la perception des esprits qui rédite d'ici ? Ah oui, que vous n'en avez aucune idée. Ok. Hop. Hop. Boire la bière. Alors, boire la bière, pinte de lait. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Simone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, j'ai un chat qui miaule. Je ne sais pas ce qu'il y a. Chut. Alors, on parle à Dukwang. Ça ne me ressemble à rien, concrètement. Bon, on s'en fout. C'est trop loin, le début. Sortir de la chambre. Plateau Crossmaster, là. Et la quête, le réveil de Pandala qui se termine. Donc, écoutez, on va parler à un petit coup. On enchaîne. Alors, le prix est de ne pas parler si fort à cause de votre migraine. Ah, on a un peu abusé du lit de bambou, ce que je vois. Ne vous en faites pas, ça va passer. Entendre les murmures des esprits se mêler à la voix du tavernier et se boucher les oreilles. Ok, il n'arrive pas à parler. Avouez que vous n'avez pas tout compris. Ok. Ok. Normalement, si c'est comme dans la... Ouais, on est épée. On est épée et on voit le Grand Dapan avec une flamme claire et une flamme sombre. La map est très belle. Enfin, la lumière derrière, c'est très joli. Donc, le Grand Dapan qui est... C'est marrant, quand il est en transparence, il est rouge. On va se mettre normal. Qui est très classe, en mode fantôme. Je ne sais pas pourquoi. Il est en mode fantôme. On va lui parler. Alors. Tendre l'oreille. Une visite, très bientôt. Un envoyé de la déesse. Tentez d'attirer l'attention du Grand Dapan. Vous ignorez totalement. Vous entendez quelque chose ? C'est qu'on a agité les bras. Non, j'avais cru. Où en étions-nous ? Ah oui, les flux éternels et contraires du Wukin et du Wukong. Constatez qu'elle se fait plus loin. T'aime, ça voit, ok. Et on retourne ici. Allez voir un petit coup. Parlez. Racontez brièvement ce que vous avez eu. Oula, mon remède n'a pas cet effet d'habitude. Vous avez vu le Grand Dapan ? C'est un privilège, même s'il ne s'agissait que d'une vision. Demandez s'il est possible de rencontrer le Grand Dapan en chair et en os. Je crains que cela ne soit pas possible. Il s'est retiré dans la taverne interdite et seuls les hauts dignitaires de Pandala peuvent entrer à l'intérieur de ce sanctuaire sacré. Certains douziens touchés par la grâce de la déesse gagnent aussi ce droit, mais ils sont rares. C'est un soupir de déception. Si j'étais vous, j'irais consulter le chaman Surivitna. Les visions mystiques, c'est son rayon. Il pourra probablement vous aider à y voir plus clair. Justement, il s'est installé dans le quartier sud-ouest du village. Il faut qu'on aille les rencontrer. Déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que maintenant, on est pingé. Contrairement à avant. On gagne combien d'XP ? On part sur un truc un peu plus niveau 100. Cette fois, la quête. On passe de niveau 20 à niveau 100. 900 000 XP, 11 000 kamas. C'est déjà un peu plus intéressant, même si ce n'est pas ouf, bien sûr. Est-ce qu'on est bien sur les quêtes principales de Pandala ? Effectivement. Donc, on continue. C'est bon, tout va bien. Ok. Bon, on a la map qui a été reveal. Moi, je ne l'avais pas vue. J'avais encore l'ancienne map buggée. Et c'est plutôt sympa. La map est jolie. On doit aller dans ces espèces de tiroirs. Alors, Surivitna. Alors, ils ont complètement refait son skin. Sauf, ah, quoi que. Oui, si. Mais par contre, l'assistant chaman n'a pas changé de skin. Après, il a assez stylé, donc pourquoi pas. Alors, discutez de votre vision et du Grand Dapan. Tu as vu notre guide, ainsi que les flammes du Wukin et du Wukang. Cela n'arrive pas tous les jours. Les esprits te sourient, aventuriers. Dire que le Grand Dapan a aussi parlé de Wukin et de Wukang. Le Wukin et le Wukang sont les deux souffles qui traversent le cosmos. Ils sont nés de deux dragons jumeaux, à la fois contraires et complémentaires, symboles de la dualité. Ils influencent les cinq éléments. Ils forment l'essence de la mort et de la vie, de la lune et du soleil, de l'ombre et de la lumière, du silence et du bruit, de l'immobilité et du mouvement. Sans eux, nous retournerions au néant. Ressentir une forme de vertige tandis que les images des deux feux crépitants illuminent votre mémoire. Si tu veux comprendre ce que les flammes ont à te dire, tu vas devoir retourner là où elles t'attendent. Le Grand Dapan sera te guider. Répondre car en croire Intiku, rencontrer le Grand Dapan n'est pas donné à tout le monde. En effet, mais tu n'es pas n'importe qui, n'est-ce pas ? Il ne te reste plus qu'à gagner le droit de parler à notre guide. La Demia Ikomi peut t'accorder ce privilège. Néanmoins, elle-même n'est pas facilement accessible car de nombreuses charges perdent sur ses épaules. Elle a beaucoup à faire et peu de temps. Dire qu'il en faut davantage pour vous décourager. Vois cela comme une mise à l'épreuve. Entre dans le palais du deux bambous et sollicite une audience avec la Demia auprès d'un pandarin. Si les esprits sont de ton côté, ils te faciliteront la tâche ou pas. Ils peuvent parfois se montrer facétieux. C'est d'éclairer motivé par ce défi et se rendre au palais. Ok, allons-y. Donc le palais de bambous qu'on a vu qui est tout là-bas. Alors le dofus qui a été un petit peu modifié avant, c'était ne pas faire de dégâts du tout. Et avoir jusqu'à 50 dommages en plus au tour 5 ou au tour 6, je crois. Maintenant, je crois que c'est au tour 5 et pas au tour 6. Et c'est jusqu'à 64 dommages et vous pouvez mettre des dommages indirects. Je pense que ça reste pas oufissime. C'est bien pour peut-être les Sram R éventuellement. Pourquoi pas les Sram R et les Osas. Mais sinon, c'est pas ouf. Alors, pandarin, Sudopong. Ils sont archi-classes les samouraïs. J'aime beaucoup. Sollicitez une audience avec la Demia. A moins que vous ne soyez un nouveau membre de la pandassemblée, le roi d'Amakna ou un dieu descendu d'Inglorium. Elle n'a pas le temps de vous recevoir. Ah, prix trop élevé, machin. L'interrompre et dire que vous avez eu une vision spirituelle du Grand Dapan. Et moi, j'ai eu la vision d'un opportun qui allait me gâcher ma journée. Comprenez bien que tous ceux qui réclament l'attention de la Demia ne peuvent pas avoir rien de cause. J'en appelle donc à votre bon sens. Et cela ne vous suffit pas à votre aversion pour la douleur causée par des coups de bâton infligés en cas d'outrage envers un haut fonctionnaire. S'entendre que vous êtes prêts à payer si nécessaire. La tentative de corruption est un crime qui risque de vous mener tout droit en prison. Vous voulez passer une semaine au pain, sac et à l'eau ? Oui, vous avez bien entendu. Allo ? On ne me plaisante pas avec le respect de la loi sur Pordala. Présentez vos excuses. Je pourrais presque croire en votre contrition. Prendre un air de chien, chien battu et dire que vous êtes prêts à travailler dur pour obtenir l'immense honneur de rencontrer la vénérable Demia. La flagornerie ne vous mènera nulle part. Rendre service à la communauté, en revanche, c'est un acte tout à fait estimable et donc susceptible de se voir récompenser. Vous prétendez avoir une vision spirituelle ? Calmer, entretenez-vous avec les esprits. Alors, tout va bien, ma meuf est en train de hurler derrière, tout va bien. Répondre qu'il semble vous apprécier et mentionner du coin. Intéressant. Eh bien, il est possible que vous puissiez vous rendre utile, finalement. Nous avons plusieurs affaires en cours dans lesquelles les esprits sont impliqués. Patientez. On déroule plusieurs documents. Nous avons des yokai qui perturbent la tranquillité de la bibliothèque, des esprits qui mangent les denrées entreposées dans l'un des hôtels de vente, et des pendissidents qui préparent un mauvais coup avec la complicité d'une créature d'un autre plan d'existence. Quoi ? Voilà qui devrait vous occuper. Obtenez trois recommandations en raisonnant ces problèmes et j'appuierai votre demande avec toute la force de mon tampon officiel. Demandez où trouver les pendissidents. Ces CERA sont probablement cachés aux alentours de la banque. persuadés que personne n'est au courant de leurs intentions. Leur stupidité n'a d'égal que leur obsession de nuire aux intérêts des pendaliens. Une précision importante. Évitez de maltraiter les esprits s'il y a une autre solution. Nous avons le plus grand respect pour la majorité d'entre eux, et nous devons éviter de les offenser dans la mesure du possible. Ok. Ok, donc il y a vraiment trois quêtes différentes. Enfin, je ne sais pas s'il y a plusieurs quêtes qui valident une quête. Je ne sais pas trop. On va vite le savoir. Quoi ? Alors. Euh, oui. On va poser le silence. On va parler des yokai qui dévorent les provisions. Répondre qu'il faut trouver un moyen d'apaiser leur faim pour qu'ils se manifestent moins souvent. Côté de la cuisine. Amaknéenne. La cuisine d'Amakna, du coup ? Oh putain. Alors, attendez. J'imagine que pour régler cette quête, porte de la taverne interdite. Si il est difficile de frapper, le grand d'apan ne vous entendra pas. Ok, très bien. Adepte de Nekineko. Bon, déjà on va lui parler pour voir un petit peu ce qu'il dit. On va en savoir plus. Acceptez sans hésiter. Putain, c'est relou ça. Sa mère. Ça coûte cher en plus. 200 riz. 40 dolomites. Ça, ça nique des... Ça, ça place les couilles. Ok, bon, Nekinécologie, on s'en fout en vrai. Donc, il faut aller au niveau de la banque, je crois. Parce qu'on est à la banque pour les pandissidents. Parler du danger qui menace son établissement. Renu d'une attaque, je laisse les autorités. Ils sont bien marrants, mais ils te pinguent une case, enfin, une map, et c'est tout. Pas d'éléments interactifs. Peut-être descendre. Par ici. Ah, je pense que oui. Ah, d'accord. Le Yokaï, c'est de résoudre d'un claquement de doigts. Les pouvoirs de cette estrée sont bien dessus, ce que vous pouvez affronter. Sa mère. C'est sérieux, ça ? Oh là 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 là. Ça y est, les quêtes de merde. Ça commence. Alors, attendez. Yokaï influençable. Ah oui, d'accord. J'avais pas... J'avais pas compris. Alors. Ok. C'est très chiant. Il pourrait être quelqu'un d'un frère en Kama par jour pendant un siècle s'il quitte les lieux. Ok. Ok, en gros, il fallait le faire dégager et après on peut taper les machins. Très bien. Très très bien. Très chiant. Putain. Et dans tout ça, j'ai pris le Zap Pandala ou pas ? Il m'a vraiment éclaté, genre. Ça m'a pas sauvegardé le Zap ? Ah si, c'est Ile de Pandala maintenant, c'est vrai. Ok. On va y arriver, les gars. On va y arriver. On est kinécologie, on va l'enlever par contre. On le fera pas dans cet épisode. Hop. Tac. Tac. Hop. 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 Et maintenant, on peut leur niquer leur mère. Ok, c'est un combat solo. Je pense pas que ça soit bien compliqué. C'est une quête niveau 100. Il doit être niveau 100, je présume. Effectivement. Et bah écoutez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. Bon. Ça devrait être vite réglé. Merde. Effectivement, ce combat devrait être vite réglé. On est... Ça n'a pas l'air trop dur. Alors lui, par contre, il ne veut pas mourir. Oh, mais ils m'ont mis cher. Ils m'ont mis du 600 quand même. Ils sont vaineurs, hein. Euh... Meau défendu. Tac, tac. Ah non, il sera invisible quand on le tape. Ok. Très bien. Fait chier. Alors, panda, c'est bon. Et nu. Un coup de cac, là. On déboeuf. Lenni. Tac. Terminé. L. Ça. Ça et ça. Ah merde, il a reculé. Je ne comprends rien à ces mobles. On ne gagne pas de XP. Ça, c'est bizarre. C'est bon, du coup ? Cette fois, j'ai fini avec tout le monde. Oui. D'accord. Et ensuite, quête mise à jour. Obtenir une recommandation du banquier. Ok. Ah ouais, la quête est un peu longue. C'est chiant. Ok. Cuisine à McNein, ils avaient dit. On verra après. Poser le silence aux yokai de la bibliothèque. Bon, ils ont gardé quand même d'anciennes références à l'ancienne Pandala avec les yokai qui étaient avant les yokai Firefux, quoi. Mais bon, ce n'est pas non plus. C'est vrai qu'il y a quand même une famille de mobs qui a été modifiée. C'est les Firefux que j'aimais bien à l'ancienne. Bon, les nouveaux ne sont pas trop mal aussi. Les mobs d'Aquadala, bon, c'était nul. De l'île de Portala, c'était... Enfin, en gros, ouais, en vrai, c'était pas ouf, hein, les mobs, à part ça. Ok. Acheter. On peut lui acheter quoi ? Des livres ? On s'en fout. Parlez. Je ne sais pas si j'ai un fureur des esprits. Ils aiment peut-être l'odeur des vieux manuscrits, vous les trouverez en train de vociférer dans la salle d'à côté. Bon, on va déjà parler à lui. Oh, sa mère. Euh, oui. Il faut faire quoi, là ? Je peux les buter ? Oh, sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce que je peux le taper au cac ? Il faut que je fasse ça avant de le taper ? Genre, ils vont me tabasser, c'est ça ? Je comprends rien, attends. Ah, ils échangent de place aussi, d'accord, toujours plus. Toujours plus de trucs chiants, concrètement. Bon, on va arrêter la vidéo, là. Ciao, les gars. C'est en train de me faire péter un câble, donc ciao, ciao. Ciao. Ciao.